La rencontre avec Guy Corneau remonte aux années 94 quand je travaillais à France Inter et où j'avais entendu parler de ses ateliers sur la place du père, la relation au père. J'ai découvert en parlant avec lui qu'il avait fait du théâtre avant d'être psy, moi j'avais fait du théâtre avant d'être à la radio. Et puis quand il a eu envie de refaire du théâtre, il m'a dit tiens tu veux pas venir. Je réunis quelques amis qui ont un rapport avec le théâtre et j'y suis allé et puis la mayonnaise a pris comme ça de manière assez naturelle entre Guy, Camille, moi et le spectacle a pris tournure comme ça. Je conseille de venir voir la pièce en couple parce que tous les amis qui ont pu venir et qui sont venus en couple ont toujours été contents de venir à deux parce que c'est un vrai sujet de conversation après. Je sens que ça fait naître des discussions et que c'est sympa d'y être venu à deux parce qu'on peut en parler. Mais après les gens tout seuls sont les bienvenus et ils peuvent même faire des rencontres au théâtre. Il y a des auditeurs de France Inter qui sont venus et il y en a un il m'a envoyé un mail, il m'a dit merci c'était super et tout. Je suis venu à notre histoire et il signait Pierre un fuyant plus chaotique. Et donc voilà dans la pièce Guy essaye de définir un peu les archétypes de l'homme ou de la femme par rapport au couple et lui s'est reconnu en fuyant un peu comme André. On ne sait pas ce que les gens et c'est ça qui est intéressant c'est que les gens projettent des choses sur André ou projetent des choses sur Céline et donc par exemple l'autre jour il y a un spectateur qui a dit je trouve qu'André il a un ego surdimensionné ou je sais pas. Et ça comme c'était la première fois je l'ai entendu je me suis dit tiens c'est intéressant mais j'ai dit mais vous pouvez m'expliquer. Alors là il y a Guy après qui est intervenu et qui dit bon on va on verra ça en thérapie plus tard André et puis mais voilà il se passe des trucs comme ça on essaye on voit dans quelle direction on peut aller. On a un sentiment de liberté totale et d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de la salle, essayer d'utiliser toute cette énergie pour pour raconter une histoire et ça c'est c'est un vrai plaisir.